L'île au jeu On vous présente les derniers jeux qu'on a essayé. On commence avec Rouletampouille, qui est un jeu pour 5 ans et plus, 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes. Rouletampouille, c'est un jeu de style Roll and Write, mais avec des étampes. Dans Rouletampouille, chaque joueur va avoir une petite feuille comme ça. On a ici des étampes qui représentent tous les animaux possibles, et on va avoir des dés. Les cartons qui sont ici sont seulement utilisés dans le mode avancé. C'est des objectifs supplémentaires pour faire des poings, et c'est vraiment le fun quand même. Sauf que pour un enfant de 5 ans, c'est mieux de commencer sans. La façon dont ça fonctionne, c'est que le premier joueur va lancer les dés. Le premier joueur a une exclusivité sur un dés. Si par exemple, le premier joueur dit « je prends le cochon », il retire le dés du cochon, il va prendre l'étampes, et il peut mettre le cochon n'importe où sur sa feuille. Comme ça, il l'étampe dessus. Ensuite, tous les autres joueurs, ils vont pouvoir prendre un dés ou l'autre, mais il n'y a pas d'exclusivité. S'il y a trois autres joueurs, les trois peuvent prendre le canard, ou prendre la botte de foin, ou prendre chacun lequel il veut. On étampe sur notre feuille comme ça. Le but du jeu, c'est de réussir à faire le plus d'animaux de la même sorte. Parce que pour faire des points avec nos cochons, par exemple, on regarde l'endroit où on a le plus de cochons qui se touchent ensemble, et cet endroit-là, on va compter un point par cochon qu'on a. Et on fait ça pour tous les animaux. Si on a deux groupes de cochons, on va seulement en compter le plus gros des deux. Sinon, les objectifs spéciaux, ça dépend. Il y en a plusieurs qu'on choisit au hasard au début de la partie. Et ça va être mettre un type d'animal dans chaque coin, par exemple. Ça va donner un maximum de points. Associer un animal avec la botte de foin, par exemple, ça va donner d'autres points aussi. Donc, roule-t'en-pouille, c'est un jeu vraiment le fun. C'est bien pensé avec les étampes au lieu d'un crayon comme on a dans des jeux normal. Ça fait vraiment... ça fait des super beaux dessins. Donc, c'est une belle attention, puis c'est une belle façon de garder les enfants actifs dans le jeu. Donc, c'est très bien. Roule-t'en-pouille. Nous avons aussi essayé Mino Dice, qui est un jeu pour trois, six joueurs, huit ans et plus. Il est parti d'environ 30 minutes. C'est un jeu style des jeux de cartes de plis, mais avec des dés. Dans Mino Dice, on va jouer pendant huit manches. À chaque nouvelle manche, on va piocher un nombre de dés égale au numéro de la manche en cours. Par exemple, on est à la manche 3. Chaque joueur va piocher trois dés qu'il va garder en cachette derrière son petit paravent, comme ça. Ensuite, en regardant les dés, chaque joueur va miser combien de manches qu'il pense gagner. Combien de plis qu'il pense gagner. Donc, s'il pense à gagner un, deux ou trois, puis si on fait ça, un peu comme un roche-papier-ciseaux, mais on vote tout le monde en même temps. Et ensuite, le premier joueur va commencer la même. Donc, si par exemple, je commence avec un démauve, je lance mon démauve, et le prochain joueur, normalement, s'il y a un démauve, il est obligé de jouer son démauve, il va le prendre, il va le lancer. Si jamais il n'y avait pas de démauve, il pourrait jouer une autre couleur de son choix. Et dans tous les cas, même si on a la bonne couleur, on peut jouer des dés spéciaux. L'affaire du jeu, c'est que chaque type de dé a des numéros différents. Par exemple, les démauves, ils peuvent seulement aller de 1 à 3. C'est pour ça qu'on peut se faire une stratégie et d'évaluer si on a beaucoup de démauves, il y a peu de chances qu'on gagne les plis. Tandis que plus qu'on va, comme les dés jaunes, c'est de 3 à 5, les dés rouges, c'est de 5 à 7. Et ensuite, il y a les dés spéciaux qui basent tous les chiffres, où le vert bat le bleu, le brun bat le vert, mais le bleu bat le brun. Donc, c'est vraiment une belle façon de gérer les stratégies. Donc, Minodai, c'est vraiment un jeu original parce que c'est le genre de jeu qu'on voit habituellement avec des cartes, mais là, c'est avec des dés. Et c'est vraiment bien fait. Au début, j'étais sceptique parce que j'avais peur du hasard des dés. Mais finalement, si on regarde un peu les statistiques de chaque dé par rapport aux chiffres qui sont disponibles sur chaque dé, ça rend le jeu vraiment agréable. Puis en fait, selon ce qu'on a réussi, je ne l'ai pas expliqué tantôt, c'est quand on fait une mise, c'est si par exemple, je pense gagner deux plis, si j'en gagne deux, je vais gagner 10 points par pli que j'ai gagné. Si par exemple, j'avais misé deux, mais je n'ai gagné trois, je vais perdre 10 points pour chaque écart dans le fond avec ma mise. Ça fait que si j'avais misé deux, je n'ai gagné trois, mais je vais perdre 10 points. Si j'avais gagné quatre, je vais perdre 20 points parce que c'est 10 points par pli gagné supplémentaire ou inférieur à la mise. Donc, c'est vraiment un beau concept. Ça rend ça super dynamique. Des gros revirements de situation. Quelqu'un peut être en avance mais complètement perdre un pari qui le fait tomber en bas des autres joueurs. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, c'est minaudaire. Nous avons aussi essayé Elahua, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus. Il est parti d'environ 20 minutes. C'est un jeu de stratégie de cartes avec un peu réalisation d'objectifs. Dans Elahua, le but du jeu, ça va être de réussir à aller chercher différentes cartes et les combiner pour faire le maximum de points. Comme par exemple, cette carte-là va me donner 4 points par pot. Celle-là va donner 3 points par stake. Et ainsi de suite, celle-là donne seulement 18 points. Celle-là donne 3 points par carte rouge. Donc, c'est vraiment l'agencement des cartes qui va faire le maximum de points. Et pour jouer, la façon que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, on choisit une carte, n'importe laquelle autour du feu. Et on va prendre des ressources selon le chiffre en bas de la carte. Donc, si par exemple, je décide de prendre cette carte-là, je vais gagner 3 ressources à partir d'ici. Donc, je vais prendre, si je prends cette carte-là, je la prends dans mes mains, je vais gagner 1, 2, 3 ressources que je vais mettre sur mon personnage ici. Comme on peut voir, à la fin de mon tour, je dois avoir seulement que 4 ressources maximum. Et si je veux, je peux jouer ma carte, mais je dois payer ces ressources-là pour pouvoir la jouer. Donc, ça va continuer comme ça. Au prochain tour, je vais pouvoir gagner une carte, je vais gagner des ressources. Quand j'ai les ressources suffisantes pour gagner, si mettons que j'avais les bonnes ressources, je défausse une carte. Dans ce cas-ci, je peux mettre la carte ici puis je vais avoir 11 points comme ça et j'ai ce symbole-là qui peut servir à d'autres cartes. Ça fait qu'on va essayer d'aller chercher les bonnes cartes qui vont nous donner les bons agencements pour faire le maximum de points. Donc, Elawa, c'est un jeu de cartes avec une belle stratégie, une belle... Il y avait l'agencement de choisir notre carte pour aller chercher les bonnes ressources, choisir les bonnes cartes en fonction des agencements pour faire le maximum de points. Ça rend le jeu vraiment le fun, très dynamique. Les tours sont vraiment rapides aussi d'un joueur à l'autre. Donc, c'était vraiment un excellent jeu dans une toute petite boîte qui est Elawa. Lé le jeu.